Bonsoir mes chers spectateurs, maintenant votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sérieux, c'est-à-dire le viol. C'est un sujet qui nous a été conseillé par les internautes sur Instagram et puis d'autres personnes qui nous ont envoyé des témoignages par mail. Donc on a dit pourquoi pas, on va le faire avec le psychologue Galva Fred. Mais tout d'abord je fais un petit tour de méconiqueuse. Mais tout d'abord Elodie, comment tu vas ? Ça va, ça va bien, merci. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas vu, donc je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Ton week-end passé ? Ça c'est un week-end quand même un petit peu posé, du repos surtout, parce que bon, la semaine est rude. Tu sens un petit peu cette chaleur ? Quelle chaleur ? Non pas trop, parce que vu là où tu vis, il fait bruit. Ah ouais, quelle chaleur ! Bon moi je suis un petit peu dans le frais, donc bon, c'est un petit peu entre les deux, mitigé on va dire. On t'envie, nous, à Fort-de-France. Alors Lily, ça va ? Tu travailles là-bon ? Oui, on se repose, tranquille. Il n'y a pas trop de clients en ce moment, la fin du mois oblige. Ça va reprendre, je pense, d'ici la semaine prochaine. Surtout qu'on rentre bientôt dans le mois des mamans avec la fête des mères. Oh là là, j'ai hâte. Ah vachement, enfin moi. Un petit coucou, un petit coucou. C'est à mes collègues. Non, la fête des mères, ce mois de mai, le 19, il me semble. 19 ? C'est pas ça ? C'est plus tard. C'est le 4 mai. Ok. Le 4 juin, ce jour-là. Je reprends ce que je disais. Un petit coucou à mes collègues, spécialement à toi, Vivi. Bisous. Eh ben Vivi, bisous, hein ! C'est pas le possible choco. Et toi Audrey, ton week-end, tu travailles aussi ? Oui, j'ai que le dimanche, malheureusement. J'ai que le dimanche, donc le dimanche on a pu faire tout, restaurant, randonnée, plage, à total. Une seule journée, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a dit travailler plus ou gagner plus, donc merci. Oui, oui, vu ce que j'ai besoin de m'acheter, oui, effectivement. Donc voilà, pourquoi je suis moins souvent sur le bateau. Ok. Monsieur Calva, ça va ? Oui, ça va, et vous ? Ça va. Et votre week-end, vous avez fait quoi, travail aussi ? Ben écoutez, je suis en pleine installation de mon cabinet, donc j'ai fait du bricolage, de la déco, et des choses qu'on ne fait pas tout le temps, mais qui sont tout aussi plaisantes que c'est pour soi. C'est toujours plaisant lorsqu'on le fait soi-même. Oui, c'est ça, on modifie. Alors ce qui était plutôt compliqué pour moi, c'est ranger les bouquins, parce que je voulais quand même les mettre par ordre décroissant, mais bon, il y en a toujours un qui échappe à la règle. Bon, enfin, c'était agréable. Parce que c'est mon dimanche, tout mon dimanche à faire ça. Oui, mais on viendra visiter, parce que ce sera fini. Ben écoutez, ce sera l'occasion, pourquoi pas, de même faire une de vos émissions en direct. Mais pour l'instant, il n'est pas ouvert. D'accord, il n'y a pas de souci. Linda, je te laisse la première question. Concernant les... J'ai envie de me placer du côté des bourreaux, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous en recevez ? Oui, j'en reçois plus dans ma pratique associative, puisque je dirige encore pour quelques semaines l'association qui lutte, une des associations qui lutte contre les violences faites aux femmes et qui assure la prise en charge des victimes, mais aussi des auteurs. Nous avons des infracteurs sexuels dans notre panoplie. Et pour ce que j'ai très tôt, depuis une quinzaine d'années, mis en place des groupes de parole en qualité de psychologue auprès des infracteurs sexuels, je pense que j'ai dû toucher à peu près, avant de me poser une colle, mais depuis que nous mettons en place là, à peu près 170 auteurs d'infracteurs sexuels. Et en fait, la question, c'est est-ce que chez ces personnes-là, il y a un profil commun qui se dessine ou ça va de... Enfin, il y a toutes sortes de profils. Profil commun, non. Parce qu'on a toujours envie de trouver un profil. C'est tellement plus simple. D'ailleurs, en criminologie, ça marche. En psychologie, c'est plus compliqué d'avoir des profils. Parce que chaque tête, chaque esprit, les gens sont différents. On sait une chose, en revanche, d'un point de vue général, c'est que c'est quand même une violence de genre. Parce que les victimes sont souvent, en tout cas à 80% des femmes. Je vous prie de m'excuser. Et ça, c'est un point commun. C'est-à-dire que les agressions sexuelles concernent beaucoup plus les femmes que les hommes. Il y a des hommes agressés sexuellement. Mais c'est quand même un focus porté sur les femmes. Donc c'est pour ceux qui me conseillent une violence de genre, comme sont les violences conjugales d'une façon générale. D'ailleurs, dans les violences conjugales, il faut mettre le viol, puisque c'est de ça dont on va parler. Le viol conjugal est une violence conjugale. Puisqu'en fait, on peut être en couple et n'avoir pas forcément envie d'avoir de relations sexuelles et que ces dernières vous soient imposées. Donc c'est un viol. Et ce que je peux vous signaler, c'est qu'il n'y a pas non plus de groupe socioprofessionnel repéré. Ça concerne toutes les classes, de ceux que j'ai pu voir. J'ai eu des infracteurs médecins dans mes groupes de parole. Comme j'ai eu des petits jeunes qui sont en difficulté, qui sont en précarité avec difficulté d'insertion. Le panel est très large. C'est pour ça que la question du profil me semble un peu tronquée. Il y a tout de même à reconnaître que, mais ça je crois que c'est général, il y a certainement dans les infracteurs sexuels des faiblesses narcissiques au niveau de la personnalité. On voit que les choses ne sont pas si solides que ça et qu'il y a certainement des fragilités qui se sont accumulées au cours de l'existence et puis qui viennent certainement alimenter le passage à l'acte. Mais là aussi, il y a chez les infracteurs sexuels, même lorsqu'ils ont été condamnés, beaucoup de déni et de non reconnaissance des faits. Donc c'est très difficile de les prendre en charge en réalité. Alors moi, j'ai reçu des témoignages où les victimes me demandaient, en tout cas, elles ont souhaité de rester anonymes. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais porté plainte, beaucoup qui n'en ont jamais parlé parce que certaines, elles sont violées par leurs compagnons. D'autres, c'est toujours un membre de la famille. Ma question, ce serait, dans quel état vous recevez les filles victimes de violences, les filles ou les femmes victimes de violences sexuelles ? Alors les femmes victimes de violences sexuelles sont reçues souvent par mes collaboratrices des travailleurs sociaux qui sont vraiment à l'interface après la prise en compte de la plainte de ces personnes. Il y a toujours, et là c'est le psychologue qui parle, il y a toujours chez ces personnes victimes à prendre en compte la dimension traumatique parce que c'est un traumatisme. Cette agression qui vient toucher l'intégrité physique mais aussi psychique et les personnes sont extrêmement abîmées. Le premier, moi je crois que le premier acte sur lequel il faut agir, c'est permettre à ces personnes d'être soulagées de ce trauma. Parce que le trauma peut provoquer des blessures mais surtout peut aussi provoquer des cicatrices qui ne sont pas, qui persistent tout au long de l'existence si ces dernières ne sont pas bien, bien consolidées. Le stress post-traumatique est quelque chose dont il faut extrêmement prendre, qu'il faut prendre en charge. À ma connaissance, c'est une des seules urgences cliniques que je connaisse à la psychologie. Est-ce que vous pensez que ces victimes justement arrivent à gérer lors de la reconstruction cette dissociation qu'il y a eu entre leur corps et leur esprit ? Alors, gérer, c'est... Je sais que j'ai un terme très à la mode chez nous. Ah, tu gères, je gère ma femme, etc. Gérer, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette dissociation dont vous parlez, effectivement, arrive au moment du trauma et permet de comprendre pour certaines personnes qui ont encore beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse avoir été violé ou avoir été victime d'une agression sexuelle. C'est en disant, comment tu t'es laissé faire, etc. Et il faut savoir que lorsque l'agression arrive et qu'elle traumatise, il y a une dissociation de la victime qui s'échappe carrément de son moi et elle ne peut rien faire. Et cette dissociation, à mon avis, protège aussi la victime quelque part d'un effondrement qui aurait pu être fatal pour elle. Donc, c'est un mécanisme de défense, mais c'est aussi important de comprendre qu'on ne peut pas rester dissocié en permanence puisqu'il faut après passer dans l'explication des faits et puis surtout amener la personne à faire en sorte que cet événement traumatique ne reste pas essentiellement dans sa mémoire traumatique, mais malheureusement se mettre dans ce qu'on appellerait la mémoire épisodique, c'est-à-dire dans notre bibliothèque de la vie. Et c'est ça la démarche thérapeutique, c'est de faire en sorte que ce trauma, cet événement traumatique, parce que c'est un trauma pour les victimes, ne reste pas dans la mémoire traumatique parce que c'est ce qui abîme des personnes et les amène parfois à la dépression, voire au suicide. Il faut les amener par l'intermédiaire de thérapeutes, professionnels de préférence s'il vous plaît, les amener à poser cet épisode dans la mémoire que j'appellerais la mémoire épisodique, cette mémoire dans laquelle nous stockons tous les événements de notre vie. Parce que ça ne s'oublie pas quoi qu'on y fasse. Le rôle du psychologue, c'est pas de dire à la patiente écoutez, oubliez, vous avez été victime de viol, oubliez ça, non, on ne va pas mettre cela dans l'oubli. De toute façon, ça ne s'oublie pas, un événement comme celui-là, aussi singulier qu'il puisse être, sauf si, sauf si, il a été frappé d'amnésie. Parce qu'il peut y avoir aussi une amnésie post-traumatique. Lorsqu'on a été agressé, le cerveau peut aussi amener de la personne à développer une amnésie, de ne pas se souvenir du fait. Donc vous n'allez pas faire quelqu'un sortir de cette amnésie post-traumatique. L'important, c'est de veiller à ce qu'elle ne soit pas détruite. Audrey ? Ma question, c'est quelles seraient les étapes, selon vous, pour aider ces personnes justement à sortir de leur trauma ? Il faut déjà les écouter. Alors, il faut déjà... Moi, je crois que la première des choses, c'est accueillir les personnes et les amener aussi paradoxal que ça puisse paraître à se déculpabiliser. Parce que les personnes qui ont fait l'objet d'agression sexuelle sont souvent aussi très dans la culpabilité et ont tendance à se culpabiliser comme si elles avaient quelque chose à voir avec ça. Donc ça, c'est ce travail d'accueil et de déculpabilisation doit précéder après une écoute de la personne sur ses sentiments, sur ses ressentis, sur la façon dont elle intègre son corps qui a été souillé. Et ça se fait par palier. On ne va pas, en deux, trois entretiens, arriver à déconstruire le trauma. Il faut le disséquer et prendre le temps qu'il faut pour que les personnes puissent aussi exprimer. Parce qu'en fait, parfois, ces personnes sont dans un silence total par rapport à ce qui s'est passé. et il peut arriver que la séance ou l'entretien se passe uniquement sous forme de pleurs pendant une demi-heure et puis pas plus que ça. Mais elle est venue pleurer parce que c'est une émotion qui s'exprime et elle est connectée au fait. On ne pleure pas comme ça. Donc il faut du temps. Il faut prendre du temps. Il faut donner aux personnes le temps d'exprimer leur souffrance, la reconnaître, parce que ce n'est pas gagné dans notre société, malheureusement, la reconnaître, cette souffrance. Et il faudrait que, collectivement, elle soit reconnue dans la famille, dans l'entourage, dans la société. Et c'est pour ça que je rends hommage au travail qui est fait par les associations féministes qui se battent pour que ces femmes victimes soient... Puisque je vous ai dit que c'est quand même une violence de genre. Même si je reconnais qu'il y a des petits garçons et des hommes qui sont agressés sexuellement. Mais ces femmes, en grand nombre, font l'objet de protections et de la part de ces associations féministes, par exemple MeToo et toutes ces associations qui ont révélé les bourreaux. Et ça soutient les victimes. Il faut les soutenir collectivement aussi. – Elodie ? – Vous parliez de reconnaissance à ce sujet. Est-ce que la plupart des victimes que vous recevez ont réussi à faire reconnaître, justement, le viol ? – Alors, il faut dire que la justice est quand même mieux armée qu'il y a quelques dizaines d'années sur ces questions. Et qu'il y a un traitement judiciaire plus adapté, plus ferme contre les agressions sexuelles. Et je pense que, de ce point de vue-là, on peut rendre hommage à l'avancée du traitement judiciaire qui est quand même beaucoup plus engagé qu'il y a, je vous disais, une dizaine d'années. Et en revanche, ce qui est, et je crois que vous avez évoqué cette situation, ce qui est compliqué, c'est de… Vous savez, la justice ne peut se démarrer que s'il y a une plainte. Elle ne va pas inventer un procès. Et ça, par contre, c'est ce qui est compliqué. Quand l'agression se fait dans la sphère privée, la sphère du couple, la sphère familiale, parce que chez nous, en Martinique, et je pense que d'ailleurs, ça doit être un peu pareil en Guadeloupe et en Guyane, souvent les victimes sont dans la sphère familiale et l'inceste dans notre pays est assez fréquent. Moi, j'ai toujours été étonné, j'ai toujours été interpellé par le nombre de cas d'infraction sexuelle qui étaient faits par ascendance. C'est-à-dire que l'auteur avait une ascendance sur les victimes, que ce soit une fille, belle-fille, etc. Et ça, je me suis toujours posé la question du sens que ça a dans nos pays. Et évidemment, lorsque ça se passe comme ça, c'est compliqué. Alors maintenant, il y a des associations comme celle comme SOS Crise ou l'AMVI qui permettent aux victimes d'être écoutées et de pouvoir faire émerger leurs souffrances. Mais il reste encore certainement de nombreux cas de viols conjugaux qui ne sont pas révélés. Justement, excuse-moi Linda, il y a certains hommes qui aiment dire « En forme violée, faut-il qu'a pété, bombe, et tout. Faut-il qu'a attrapé, non, mais tout. » Mais le viol a-t-il une conséquence sur le comportement de la victime ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on a été violé, on doit devenir forcément bonne sœur. Est-ce que le viol joue sur le comportement de la victime ? À quel sens ? C'est-à-dire que je vous ai dit que le viol est un trauma. Forcément, ça crée une déconstruction et des comportements, parfois d'isolement, de changement d'humeur, d'irritation. Tout ce qu'on peut retrouver dans les tableaux anxieux-dépressifs, là par contre, on va les retrouver, mais à des degrés différents. Ce que j'ai noté dans ma pratique clinique, et qui me permet parfois de m'assurer qu'il y a eu quand même quelque chose, c'est que lorsque les enfants ont été victimes, parce que les enfants, on en parle, il ne faut pas imaginer que quand on parle d'agression sexuelle, on voit seulement la dame bien formée, bien chère. Les enfants sont victimes aussi, et même trop victimes, à ce qui me concerne, pour ceux qui me concernent. Un indice qui vous permet de savoir qu'il y a eu problème, c'est que parfois, il y a une érotisation du comportement de l'enfant, et qui a tendance à, même d'ailleurs, développer une relation un peu érotique avec des adultes. Et ça, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Il faut être très, très vigilant. Et en ce qui me concerne, quand il m'a été amé à faire des expertises, c'est quand même sur ceux-ci que je me suis appuyé. Sur le fait que la victime, après, développait, avec d'autres jeunes hommes, là, c'était son beau-père qui l'agressait, et il m'avait été demandé de vérifier si c'était vrai. Je dis, non, je ne suis pas juge, par contre, ce que je veux faire, c'est regarder les comportements et vous dire. Et là, j'avais découvert, quand même, qu'à travers le discours de sa mère, et qu'elle avait validé elle-même qu'il y avait des pratiques d'une hyper-sexualisation auprès de jeunes de son âge, mais qui était un peu précoce. Et ça, ça m'a permis quand même de rassurer la victime en disant, oui, moi, je te crois. Et pour les femmes, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand une femme, par exemple, elle a eu un trauma, il y a certaines femmes qui se replient, et d'autres ont joué qu'elles n'ont plus d'amour propre et qu'elles prennent tout en fait. Je ne pense pas que c'est de l'amour. Je pense que c'est une revanche, en fait. Elle pense qu'en faisant ce qu'elles font, c'est une revanche. Parce que moi, j'ai une copine qui a eu ça, qui s'était fait violer. Alors, je n'aime pas s'être fait violer, parce que c'est un terme qui... Elle a été violée. Elle a été agressée ou a été violée ? Parce que se faire violer, on a l'impression qu'il y a une certaine passivité dans ça. Ce qu'elle m'a expliqué, en fait, c'est qu'elle venait juste d'arriver à Martinique. Donc, ce n'était pas une personne qui vivait ici. Et elle s'est retrouvée seule avec trois hommes. Et pour le moment de rentrée, ils ont fait un détour. Et ils l'ont agressée dans un terrain à vague. Il y en a un qui ne voulait pas, donc ils l'ont attachée. Ils l'ont attachée, et après, ils l'ont redéposée chez elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait après ? Comment elle est devenue maintenant ? On va dire qu'elle reprend... Enfin, ce qu'elle a essayé d'expliquer avec ses mots. Elle a porté plainte. Il y a eu tout ce qui s'est réglé. Et par la suite, en fait, elle te dit que c'est elle qui va séduire, c'est elle qui va choisir. Donc, c'est comme une revanche pour elle, en fait, de dire, c'est moi qui décide, c'est pas toi, en fait. Après, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. C'est peut-être défensif, mais je pense que... Si c'est défensif, c'est la preuve que la souffrance est encore présente. Parce que quand on met des mécanismes de défense, c'est comme en biologie. Lorsque le corps est agressé par une bactérie, par un champignon, il y a une barrière immunitaire qui se met en place. On dit d'ailleurs la barrière immunitaire. Le mécanisme de défense répond, d'un point de vue psychologique, de la même logique. Et quand elle dit c'est moi qui choisisse, etc., c'est très défensif. C'est la preuve encore qu'elle est en souffrance et qu'il faudrait toujours l'accompagner. Moi, je reviens sur le viol conjugal. Oui. Parfois, il arrive que l'homme n'a pas conscience qu'en fait, il est en train de violer sa compagne. Et la femme, à ce moment-là, est-ce qu'elle arrive à se reconstruire ? Est-ce qu'elle arrive à passer au-dessus de tout ça et à continuer à vivre avec son compagnon ? Alors, Linda, il y a quand même à reprendre, à repositionner le viol. C'est-à-dire, c'est l'introduction de tout corps étranger dans le corps sans la question du consentement. D'accord ? Et c'est ça qui fait qu'il y a viol conjugal. Parce que ce n'est pas... Alors, c'est noyé dans cette histoire de... dans le devoir conjugal qu'on connaissait avant où il fallait forcément avoir des relations sexuelles avec son mec ou sa femme. Mais en réalité, la question du consentement s'impose même lorsqu'on est en couple. Et j'ai du mal à imaginer, sauf si on est aveuglé par un devoir incommensuré sur le plan conjugal. J'ai du mal à imaginer que le partenaire ou la partenaire ne puisse pas repérer que l'autre n'est pas consentant. Mais il y a souvent, dans les pratiques sexuelles, par exemple, la femme, elle est endormie et l'homme, il s'introduit sans avoir eu l'accord de la femme. Parfois, elle n'est pas forcément d'accord non plus. Elle se laisse faire. Elle se laisse faire, voilà. Mais la question est un petit peu complexe. Oui, mais c'est ça. Au moins, il est détaillé. Effectivement, c'est du viol dans ces cas-là parce qu'il n'a pas pu obtenir... Mais il sait. L'auteur sait. Voilà, c'est ça que je... Il sait qu'il n'a pas eu le consentement. Quand je vous dis quand même, la relation sexuelle, son creuset même, c'est le consentement, c'est un désir partagé. C'est une dynamique assez particulière, intime, qui ne se conçoit pas. Je t'emboîte pendant que tu dors. Ça, c'est... Et tu ne peux pas dire que tu n'es pas conscient que ta partenaire n'est pas consentante. Mais il y a des hommes qui disent qu'ils ne comprennent que oui, parfois signifient non, qu'ils sont perdus parce que les femmes disent non mais leur comportement dit oui. Non, ce sont leurs images. C'est leur interprétation. C'est leur interprétation. On va... Je ne veux pas... Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et non. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. On est entre adultes consentants. Oui, non, c'est non. Il n'y a pas d'ambivalence particulière à... Quand la femme dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Quand elle ne parle pas, là, c'est ambigu. D'accord ? Mais si elle dit non, ce n'est pas un nom qui dit oui. Je le dis. Alors, vous parliez justement des mineurs. Les mineurs, contrairement à un adulte, quand on reconnaît le viol, sont souvent placés en foyer. Oui. Si le viol a été fait dans la famille. C'est ça. Oui. Ou ce n'est pas forcément non plus évident dans le foyer. comment ils vivent cette double peine. J'ai envie de vous raconter une histoire qui est là, par contre, que je tiens de ma pratique clinique en espérant que cette personne ne se reconnaîtra pas. même si je pense que nous avons suffisamment de très bonnes relations. Il y a quelques années de ça, je reçois dans mon cabinet un jeune homme qui m'a été envoyé. Je me demande si ce n'est pas par la PJJ. Je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, il était repéré comme agresseur sexuel d'une jeune petite fille d'une jeune fille de 16-17 ans. En discutant avec ce jeune, je me rends compte que cette fille est dans le même pas froyé, mais séparé, c'est-à-dire la même famille d'accueil que lui. Et c'est là que l'agression sexuelle s'est déroulée. en discutant toujours, 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 et j'apprends que, je lui dis mais pourquoi tu es en famille d'accueil ? Et c'est là qu'il m'apprend qu'il est en famille d'accueil parce que son père et sa mère étaient alcooliques et que, tenez-vous bien, son frère passait toutes les nuits qu'il fallait à le pénétrer, son frère aîné. Il avait 8 ans, 8, 9 ans. Donc, il a subi des viols tous les jours que Dieu faisait et la réponse sociale a été de le mettre en famille d'accueil. Évidemment, malheureusement, il n'a pas été pris en charge puisqu'on l'a placé, comme vous dites si bien, et résultat des courses, il a récidivé, il a reproduit, pardon, il a reproduit et il a reproduit cette agression au sein d'une famille d'accueil. Je pense que ce n'est pas tant de les placer qui me gênent, c'est le fait qu'on ne tienne pas compte de l'anamnèse et qu'il n'y ait pas d'accompagnement psychologique parce que le risque est fort de reproduire lorsque le jeune a été victime lui-même. Je vais prendre l'appel, Gossypcho, que bonsoir. Allô, bonsoir ? C'est Pops. Bonsoir. Bonsoir, Pops. J'appelle cette publication. Oui, vas-y. Alors, je veux savoir comment quelqu'un qui a été violé par son père qui tombe en tête, comment elle peut réagir en poste à sa mère ? C'est compliqué parce que l'expérience a montré que parfois les mamans elles-mêmes sont complètement en dehors et en difficulté face à ces agressions et parfois elles sont silencieuses parce qu'elles-mêmes ont la même emprise que l'agresseur vis-à-vis de la victime. Alors, je crois que lorsqu'il faut, lorsqu'une situation comme celle-là de toute façon se pose, il faut franchement isoler la victime de ce milieu qui est toxique en fait et l'accompagner le plus près possible y compris à savoir qu'est-ce qu'elle fait parce que si elle est une grossesse se met en place et qu'elle n'est pas désirée écoutez, moi je crois qu'il y a quand même des moyens de mettre un terme à une grossesse non désirée il faut accompagner la victime bien évidemment accompagner la victime repérer la mère comme victime elle-même aussi à un moindre niveau mais en tout cas victime tout de même donc c'est un système qu'il faut qu'il faut prendre en compte Merci Pop j'espère que la réponse te sera utile Ok, merci à vous Bon rétablissement Ok Ah oui Pourquoi à votre avis les victimes se renferment et ne disent ça à personne et surtout ne portent pas plainte qu'est-ce qui fait qu'une victime se tait ? C'est le paradoxe de la culpabilité des victimes quand elles sont victimes elles se sont coupables et elles sont très très en difficulté à exprimer à exprimer des faits ça vient aussi parfois s'associer à la dissociation qu'on peut avoir de l'événement mais je crois que le plus souvent c'est ce sentiment de culpabilité qui crée cet isolement chez la victime alors ce qui me semble intéressant quand on accompagne les victimes c'est d'être franchement solidaires quoi leur dire ton cas c'est mon cas c'est ça que j'aime avec la dynamique me too me too c'est ça que ça veut dire justement tiens donc et qu'il y ait une démarche collective autour de la personne en lui disant tu sais c'est ton cas mais c'est aussi le mien même si c'est pas le cas mais en tout cas ça pourrait l'être on est tous des victimes potentielles des bourreaux mais mon témoignage dit en soi en fait elle m'expliquait qu'elle ne porte pas plainte et qu'elle n'en parle pas parce que c'est un membre de sa famille qui est très connu en Martinique et qu'elle a l'impression qu'on ne va pas y croire et deuxièmement elle n'assume pas je ne veux pas dire qu'elle n'assume pas mais elle a peur que sa famille l'accuse lui donne temps par rapport à son style de vie elle a l'impression qu'elle a cherché ça aussi elle a l'impression qu'elle va détruire une famille mariée donc ce qui est dommage avec ce genre de malheur c'est lorsque la victime ne pense pas à elle mais pense aux autres ouais mais si je porte plainte je vais détruire la vie de tati maman fera mal mon papa va me croire tu vois en fait du moment que la victime commence après à imaginer ce que les autres peuvent penser elle se renferme encore plus il y en a qui grandissent comme ça comme une personne que j'ai été voir hier à l'hôpital qui m'a expliqué elle a 44 ans elle m'expliquait que c'est maintenant qu'elle a des flashs et que ce qui l'embête c'est qu'elle a fait elle a fait en sorte que son cerveau oublie et c'est 20 ans plus tard que c'est maintenant là qu'elle souffre et qu'elle en dépression c'est maintenant qu'elle revit le viol en fait faudrait qu'elle se fasse accompagner non je lui ai donné votre numéro pas que moi attention vous êtes bon comme ça pas que moi quand même il y a à peu près 200 250 psychologues dans l'île quand même nous avons là le cas même de cette personne qui en plus et on a oublié de le dire lorsque on est victime il y a une diminution de l'estime de soi qui arrive automatiquement alors quel est le mécanisme qui produit une diminution de l'estime de soi c'est justement celui qui consiste à intégrer les aspirations sociales des autres plutôt que les siennes c'est à dire on joue un rôle social je suis la fille de ma tante je suis la fille de mon père donc je ne et j'oublie même que je suis victime je protège je protège mon père je protège ma tante je suis issu d'une famille ça c'est des rôles sociaux mais moi dans moi là comment je me positionne et il faut aider la personne à contrecarrer les rôles sociaux parce que ce qui nous permet de nous construire en estime de soi et en renforcer notre estime de soi c'est de se dire moi d'abord je sais que ce n'est pas très bien accueilli de point de vue de la morale judéo-chrétienne me first moi d'abord c'est peut-être pas forcément bien accepté mais c'est une façon royale pour se construire Edi ? c'est ça vous disiez justement qu'il n'y avait pas forcément d'accompagnement de prise en charge est-ce que la plupart de vos victimes viennent d'elles-mêmes ou bien est-ce qu'on je ne sais pas est-ce qu'il y a un programme genre restant social ou quelqu'un qui les envoie voilà qui les envoie et ça pour quelle durée ? je ne disais pas qu'il n'y a pas d'accompagnement il y a des accompagnements il y a des structures médico-sociales je vois par exemple la Croix-Rouge une structure d'accueil pour les victimes d'infractions sexuelles il y a des accompagnements mais je disais que les accompagnements ne se déclenchent que lorsque les faits sont révélés voilà c'est-à-dire que si ça reste dans le secret des dieux forcément rien ne se déclenche rien ne peut se faire sans d'ailleurs à mon avis la plainte et pour aider cette personne qui a témoigné il faut il faut l'amener à la plainte mais ça c'est un chemin ça ne se fait pas du jour au lendemain on n'est pas obligé de bombarder l'autre à lui dire il faut que tu portes plainte il faut que tu portes plainte il faut d'abord l'accueillir il faut la construire et l'amener ensuite à la plainte oui mais souvent en tout cas une fois sur deux selon mes recherches les plaintes ne sont pas prises en compte parce que il y a une diminution en fait de l'acte où peut-être la jambe va dire oui mais comment étais-tu habillé et tout non je crois que c'était dans il y a dix ans ça quand même ça se fait ah oui écoutez il y a quand même les choses ont changé évidemment elles n'ont pas changé de façon radicale mais on ne peut pas généraliser comme ça je crois qu'il y a en tout cas pour ce qui concerne notre pays des réponses judiciaires qui sont très rapides lorsqu'il y a pas seulement suspicion mais lorsqu'il s'est avéré qu'il y a eu une agression sexuelle les réponses pénales sont assez rapides il n'y a pas c'est vrai que Naguère les femmes souffraient en particulier les femmes je me demande comment ça se passait pour les hommes c'est des remarques des policiers c'est vrai c'était dit qu'ils avaient tendance à avoir des commentaires malveillants sur ces victimes c'était vrai ça l'est moins je dis bien ça l'est moins c'était vrai parce qu'il y a quand même un accompagnement des associations déjà qui fait que déjà les femmes ne vont pas toutes seules donc quand vous avez l'union des femmes à côté ou bien culture égalité vous le police est en face si vous dérivez dans vos commentaires oui parce qu'il y a l'appui voilà heureusement mais oui mais il faut être vigilant pourquoi il faut être vigilant parce que quand je dis que c'est une violence de genre évidemment qu'il faudra se battre parce que vous savez très bien qu'il y a quand même une domination du genre du genre masculin dans notre société la domination masculine est une constante dans nos sociétés judéo-chrétiennes occidentales et même d'ailleurs chez les musulmans parce que moi le soir je regarde beaucoup les séries africaines sur une chaîne dont je tirais le nom mais je vois bien comment c'est et là c'est ces musulmans qui mènent la barque et le statut des femmes dans ce genre de séries c'est pour ça que ce combat il faut le continuer justement comme il faut le continuer une question très importante parce que nous sommes toutes mamans quels sont les moyens de protéger les enfants contre le viol ou le harcèlement sexuel alors il faut dire aux enfants déjà quand on disait quand c'est non c'est non non c'est non et prendre alors il ne faut pas sexualiser les enfants trop tôt parce que vous savez que je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de cette projection les enfants évoluent dans leur sexualité et ont une représentation de l'acte sexuel qui évolue dans le temps et au fur et à mesure qu'ils grandissent un enfant de 6 ans aller lui parler d'un coït par exemple ou d'une relation de masturbation ça n'a aucun sens donc il faut faire très attention parce que ça c'est des projections d'adultes ça s'appelle de l'adultomorphisme comme disait Freud et il faut éviter ça par contre je crois qu'il faut cultiver le corps de l'enfant je crois que le corps c'est le temple de l'esprit quoi qu'il en soit pour les garçons pour les filles pour les femmes pour les hommes il faut cultiver le corps voilà je vous ai demandé ça parce que la semaine dernière je pense que vous avez vu dans les informations ce qui s'est passé en métropole au cinéma il y a un éan vert qui a touché une gamine de 10 ans au cinéma et personne n'a vu ça et il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui mais pourquoi l'enfant n'a pas réagi pourquoi l'enfant n'a pas pris et je me demande est-ce que moi aussi les parents sont à côté c'est quoi que les parents n'ont pas vu où sont les parents peut-être que les parents n'étaient pas là parce que je vois aussi des parents envoyer des enfants dans une salle et eux ils sont ailleurs puisqu'il n'y a pas de nounou au cinéma mais comment faire pour à quel âge du moins et comment faire comprendre à un enfant les gestes qu'un adulte ne devrait pas faire quel que soit sans sexualiser parce que vous risqueriez de perturber l'enfant lui dire que ton corps t'appartient personne ne doit y toucher point barre d'accord et ne pas laisser croire à l'enfant ne pas tout de suite parce que si on fait l'enfant comprendre qu'il est un objet sexuel potentiel je trouve qu'on le malmène aussi bien d'accord par contre si on lui dit que c'est un corps en devenir dans lequel il y a un esprit qui se construit là et qu'on lui apprend à chérir ce corps et à travers l'activité sportive à travers l'hygiène les enfants leur dire tu sais le matin ce corps il faut voilà des petites choses comme ça qui permettent dans l'éducation de faire en sorte que l'enfant s'intéresse à son corps et les parents doivent leur dire ton corps t'appartient personne ne doit y toucher Audrey ma fille elle a 5 ans ça fait 2 ans que ça fait 2 ans que je lui dis que son corps lui appartient c'est à elle et que je n'ai même pas le droit de toucher d'accord même si elle a un souci un médecin il faut qu'elle soit consentante qu'elle sache qu'elle peut dire oui qu'elle peut dire non mais que en bas là c'est à elle c'est la seule qui peut toucher ces personnes que ce soit moi son papa son tonton c'est elle on doit préciser les tontons les papas Linda moi j'ai du mal à croire que quelqu'un est violeur est-ce qu'à un moment donné tout à l'heure vous parliez du garçon qui était d'abord victime et qui est devenu auteur mais est-ce que ça existe par exemple des gens qui n'ont aucun aucune pathologie voilà exactement aucun antécédent il n'y a pas de soucis dans la famille et puis brusquement la personnelle devient comme ça est-ce que ça existe écoutez je ne suis pas un adepte de la génétique sur ces questions-là je ne pense pas par exemple que ce soit des formations génétiques qui poussent à ces pratiques et ces infractions sexuelles en revanche je pense qu'il peut y avoir parfois dans le parcours des choses qui ne se voient pas c'est pas parce que vous vivez dans une petite maison avec papa maman la bonne et moi qu'à l'intérieur tout va bien et vous savez que le psychisme est mobilisé à 80% par l'inconscient c'est-à-dire c'est-à-dire que nous ne maîtrisons que 20% des processus psychiques que nous avons et pourtant sous les 100% nous ne maîtrisons que 20% 80% sont refoulés donc il peut apparaître effectivement des situations comme celle-là mais je ne suis je n'achète pas la thèse de la génétique parce que je vous voyais venir une dernière question oui nous parlons souvent des hommes mais qu'en est-il des femmes auteurs de viols est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en rencontrer le mécanisme un petit peu différent pour violer un homme mais pas forcément un homme ça peut être une femme qui viole une femme ou un enfant ou un enfant moi je crois que indépendamment du genre dans ces cas-là il faut il faut travailler de la même façon qu'on travaille avec une femme qu'un homme qui a violé sous la question du consentement parce qu'il peut très bien y avoir des désirs et des pulsions qui viennent de femmes mais il faut aussi que les femmes puissent comprendre que l'homme peut ne pas être consentant ça arrive des fois alors vous allez tous répondre à ma dernière question pourquoi le phénomène du viol persiste-t-il malgré l'existence de la loi et les autres moyens de lutter pourquoi ça ne s'arrête pas parce que justement je vous ai dit que c'est une violence de genre et que tant que nous serons dans ce contexte où il y a une domination de genre au profit du masculin ça va continuer moi je pense que c'est parce qu'il y a un flou complet au niveau du consentement les gens ont du mal à vraiment définir ce que c'est que le consentement moi je me dis aussi que pour ceux qui sont récidivistes c'est parce qu'ils n'ont jamais été en prison donc ils continuent à circuler alors ça ce que j'ai c'est que ils sont allés en prison et ils reviennent et ce n'est pas pour autant qu'ils ne violeront pas souvent ils ont des remises de peine il y a une pratique j'oublie le nom je ne vais pas écorcher c'est en anglais c'est le speckling on retire le préservatif lors de l'acte sans le consentement moi je le considère comme un viol clairement je ne sais pas si pour vous parce que tu es d'accord quand tu es consentant pour avoir un rapport pour protéger et le fait de le retirer sans ton consentement bien sûr si le consentement est atteint sous la modalité de l'acte sexuel c'est évidemment du viol parce qu'il y a du danger et maintenant c'est beaucoup plus reconnu enfin beaucoup plus de personnes le pratiquent moi je sais que ça m'est arrivé une fois et le garçon il est passé un mauvais quart d'heure mais est-ce que ça existe aussi des hommes sans qu'une victime de porter plainte qui reconnaissent que leur comportement ne convient pas et qui décident d'aller consulter de se faire soigner ça arrive mais c'est très rare ça arrive mais c'est très 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 rare mais est-ce qu'on peut vous est-ce qu'une victime peut consulter un psychologue sans avoir porté plainte contre le violeur ? bien sûr mais à charge du psychologue quand même de l'accompagner vers cette plainte parce qu'à un moment ou à un autre il va falloir bien qu'elle soit réparée cette victime le psychologue va la réparer psychologiquement je pense mais c'est à la justice que revient le droit et le devoir de réparer les victimes mais c'est pareil pour l'auteur donc s'il n'y a aucune victime qui a porté plainte est-ce que le psychologue va l'accompagner vers le fait d'aller se dénoncer lui-même en fait ? à mon avis oui si l'auteur si un auteur se révèle devant un psychologue le psychologue doit amener l'auteur à se dénoncer à se présenter aux forces de police et s'il ne le fait pas ? s'il ne le fait pas il y a à mon avis conditions pour rompre une prise en charge et si c'est un mineur par contre si c'est un mineur le psychologue doit lui-même dénoncer en tout cas je vous remercie beaucoup encore une fois de votre présence la deuxième fois j'en ai 203 je vous donne la semaine prochaine avec le sujet sur l'impact des réseaux sociaux sur notre sociabilité à savoir comment les réseaux sociaux ont changé nos relations sociales donc rendez-vous la semaine prochaine la troisième fois c'est ce soir parce que pour une fois exceptionnellement mon émission coincide avec un vôtre et ce soir nous parlerons justement de l'euthanasie ok et bien à tout à l'heure à tout à l'heure aksi 1 1 1 2 3 1